Les différentes cachettes pylonnées, les angles arrondis au cours de plusieurs réunions de guerre, l'heure est à l'action terrestre. Le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, décide d'affronter frontalement les éléments de Boko Haram qui ont choisi de jouer au chat et à la souris. Ils survolent les différents cachots de terroristes en hélicoptère avant d'atterrir à Kaïga-Kindiria, une île située à 5 km de la position ennemie. Grand meneur d'hommes avec à son actif des hauts faits d'armes, tant au Mali, au Niger, au Cameroun, au Nigeria qu'au Tchad, le chef suprême des armées tient une brève réunion avec les différents chefs militaires engagés dans l'opération Ascanic. C'est en présence du ministre des armées, général Issach Amaloua Diamous, du chef d'état-major général, premier adjoint général Mohamed Suleyman Ali et du commandant de l'opération Ascanic, général N'Gothé François Tatico. La brève rencontre terminée, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, part à la rencontre de ses troupes réparties en différents secteurs pour donner les dernières consignes. La guerre que nous menons contre Boko Haram est légitime, déclare-t-il. Le soldat tchadien est un homme d'honneur et nous ne réculerons pas devant l'ennemi. Que Boko Haram sache que ces heures sont comptées dans la zone lacustre. Nous ne leur céderons aucun centimètre de notre territoire national. Le chef suprême des armées, Mohamed Idris Déby Itno, galvanise ensuite la troupe engagée dans le cadre de l'opération Ascanic. La symbiose entre le chef suprême et sa troupe est impressionnante et le moral inoxydable. Moral ! Moral ! Moral ! Moral ! Moral ! Le chef suprême des armées, Mohamed Idris Déby Itno, ordonne au commandant des opérations, Général Bungote François Tatico et ses hommes, répartis dans différents secteurs, de prendre possession de leurs pirogues motorisées. Le chef suprême, lui, prend la tête de la colonne nautique, direction les différentes cachettes de terroristes de Boko Haram. pour compter de cet instant T. Deux choix s'offrent au fou de Dieu, périr ou s'érendre. La mise hors d'état de nuire des illuminés se dessine. L'étau se resserre autour d'eux. Le chef de l'État l'a promis, je cite, « Je ne veux plus entendre parler d'un autre Bacaram, ou Boma. » Fin de citation. Élément de la secte Boko Haram, les forces de défense et de sécurité vous colleront à la peau comme un ascalouge.